Ce n'est pas le jasmin, c'est le chèvre-feuille qui embaume. C'est vrai. C'est vrai, hein ? Puissant, il passe de l'odorat à la bouche, voilà, c'est cela, oui. Tandis que le soir tombe et que se répand lentement dans l'atmosphère l'insoutenable inertie de la nuit. Le jasmin, parfum dangereux, est sans s'échapper du poison qui s'en va dans le vent en portant avec lui les échos de lointains melthèmes et de balcons échevelés. Non, ce n'est pas, ce n'est pas le jasmin, c'est le chèvre-feuille qui embaume ce soir. Goutant lentement le souffle, comme une boue de miel qui nous avale en douce. Ça y est, le soleil a sombré, tandis que monte le mercure du sommeil. Tout est chaud, immobile, maintenant que l'odeur a tout enseveli. Cette nuit, le seul mouvement sera les insectes qui veillent et chimèrent dans la nuit les phares des voitures. Applaudissements 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 Elle était presque ma première. Applaudissements Et j'ai voulu l'appeler Eve. Elle m'appelait Peugeot, car j'étais son 306ème. Quelques années nous séparaient, elle les avait en plus. Nous étions tous les deux près de la haie de l'école agricole. Et sous nos pieds, on pouvait entendre comment, dans les tuyaux d'arrosage, l'eau murmurait en douceur un secret à la terre. Applaudissements Elle me dit, si tu y plantes un fer à cheval, dans un an, un cheval y poussera. Je lui ai répondu, si tu y plantes un ventilateur, en un instant s'élèvera la robe de Marilyn Monroe. A ce moment-là, ses lèvres ont commencé à se dissoudre comme le sable et sa langue s'est lancée sur mon visage comme les restes d'une vague. À ce moment-là, le monde était scindé entre ceux qui fermaient les yeux et les tambours du chant d'honneur du crépuscule. Voilà pourquoi je n'ai pas vu les roues du tracteur qui passaient près de moi, éclaboussant l'eau des flaques et les éclats de boue comme des baisers volants, giclant vers les nuages. Le soir venu à faire basculer le soleil dans la mer. Le soir venu à faire basculer le soleil dans la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada